Je m'appelle Eugène, je suis né à Bucarest en 1969. Je suis arrivé en Suisse à Lausanne quand j'avais 6 ans. Et j'aime bien me promener dans les genres littéraires. En fait, ça fait depuis 1994 que j'écris des textes, bientôt 30 ans. Alors par exemple, il y a eu un texte, un récit autobiographique qui s'appelle « La Vallée et la jeunesse », c'est l'histoire de ma jeunesse en 20 objets. Des recueils de nouvelles, c'était l'ouvre-boîte, un texte un peu, un roman historique, « Ganda », publié chez Slatkin il y a 5 ans. Le fait de me promener dans les genres littéraires, ça m'aide parce que j'aime bien cette phrase de Victor Hugo, c'est « la forme, c'est le fond qui monte à la surface ». Chaque histoire attend une forme, sa forme. Est-ce que ce sera un conte ? Est-ce que ce sera un recueil de nouvelles ? Il faut voir, il faut trouver la bonne forme. « L'être à mon dictateur » est un texte que je n'avais pas prévu, mais tout à coup il y a eu un concours circonstant. Je me suis dit que j'avais sûrement plein de choses à dire à Nicolae Ceausescu, qui a été fusillé quand moi j'avais 20 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il est sorti de ma vie, c'est ce que j'ai remarqué. Il a toujours été un peu présent. Alors il y a un lien entre lui et moi, m'a expliqué ma mère, et donc je finis par dévoiler ce que c'est. Et pour moi c'est l'occasion d'écrire un texte adressé, c'est un texte en tue, c'était très bizarre d'écrire un texte à quelqu'un. Et aussi écrire ce texte m'a transformé, c'était très spécial de m'adresser à un type que je déteste. Alors ça m'a pris du temps, parce qu'on ne s'adresse pas comme ça. Aujourd'hui, lundi, 9h du matin, je commence à écrire, je n'arrivais pas à ça. Alors c'est devenu un texte assez long à écrire, mais finalement c'est un texte unique pour moi, parce que c'est un texte adressé à quelqu'un que je n'aime pas, mais je finis quand même par faire la paix avec lui.